hello family c'est comment j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien c'est irritant ça chauffe pas et ça souffrira jamais mes abonnés mes abonnés apparemment apparemment pas mal d'entre vous n'avez pas bien compris ma vidéo la première vidéo du jour concernant ariel chine je vais vous expliquer ça brièvement et avant de parler à mon frère saff king saffaire au bien et au coro jika voilà donc asseyez vous bien parce que vous allez beaucoup commenter encore sur cette vidéo là je vous le promets vous allez vraiment commenter et ceux qui sont d'accord avec moi il faut partager partager il faut savoir quelque chose dire la vérité c'est pas crié vous comprenez un peu dit la vérité c'est pas crié ou bien dire une vérité c'est pas crié et je vous avais jamais dit ici que j'avais le monopole de la vérité voilà que ce soit clair et on se prend après le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien sur votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner voilà c'est toujours mon petit nojo à lui donner de la force cette fois ci même vous êtes tellement concentré sur le buzz actuellement que vous ne donnez pas la force au nouveau talent je suis pas content chers abonnés quand je vous invite comme ça j'évite les vrais abonnés des rétors les fidèles voilà les fidèles les amoureux de la vérité à le soutenir mon au jour son lien est toujours sous mes vidéos ça changera pas voilà parce que c'est un artiste prometteur c'est un artiste qui a un grand avenir petit à petit on y arrivera voilà c'est de ça qu'il s'agit ça chauffe pas bref je pense que on peut maintenant parler des choses sérieuses en fait les amis comme je vous disais en début de vidéo beaucoup parmi vous n'ont pas compris ma vidéo de ce matin et c'est triste dans ma vidéo ce matin je suis pas venu dire car il chini n'a pas raison de la situation nullement je l'ai dit quelque part je n'ai pas dit car il n'avait pas raison bien au contraire j'ai dit qu'il avait même ses raisons de réagir comme ça mais en tant que petit frère on est en afrique les gars on n'est pas en occident je vous rappelle toujours ça on est en afrique on n'est pas en occident donc quand même le petit frère fâché comme son grand frère il faut savoir choisi les mots et pour ma part arrêt je n'ai été trop 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 du cru et aller trop loin ses propos à l'endroit du vip jika c'est pas parce que jika trop l'argent que j'ai dit que arrêté n'a pas raison ma vidéo ce matin n'était pas basé sur une question de raison je suis désolé j'ai dit que pour ma part après observation de la vidéo je ne trouvais pas ça opportun je ne trouvais pas nécessaire car je ne fasse une vidéo comme ça aujourd'hui vous l'applaudissez parce que vous pensez qu'il a dit la vérité ok c'est bon pour vous mais moi je suis venu vous dit ce matin que cette même vérité la pouvait être dit autrement parce que quand vous encouragez cette sortie d'arrêt aujourd'hui c'est comme si on est dans un monde d'hypocrisie c'est à dire il ya longtemps le petit doit réagir comme ça comme d'après vous trop c'est trop il a réagi comme ça aujourd'hui bravo il a dit la vérité c'est là l'erreur que vous êtes en train de faire et c'est même là l'erreur que la tisse a réchaîné en train de faire on t'a pas dit que tu n'as pas raison on t'a pas dit que franchement le vip jika n'a pas mis mal à l'aise ce jour là pendant votre prestation mais on dit que franchement je trouve jusque là je reste ma position pas nécessaire que tu aies dit tout ce que tu as dit là passé simplement le mec est venu dit arrêt chez les c'est mon fils arrêt chez les c'est mon fils avant la gloire actuellement c'est mon fils mais malgré dans sa voix je suis millionnaire j'ai beaucoup d'argent que lui ça c'est des paroles à la limite on passe dessus c'est pas des paroles vulgaires c'est pas des paroles pour pour insulter ton intimité non c'est juste des paroles en l'air comme ça le gars était un peu bourré et puis bon on avait envie de déconner puis des choses comme ça j'ai écouté bien la vidéo à pas je suis millionnaire arrêt chez lui tu vas rester mon petit là en quoi tu vois si c'est comme ça les grands fesses parlent à l'appétit rappelez vous d'une vidéo de fait jidia rafat et comment il s'appelle comment il s'appelle jidia rafat bien avant qu'il décède où j'étais si je connais dans une cave ou d'un café et puis de lui c'est mon fils c'est mon bon petit c'est mon bébé qui est là c'est l'expression du jargon ivoirien c'est comme ça les voies s'exprimer et puis encore il avait un peu bu d'après lui n'était pas soulevé mais il avait un peu bu visiblement ce qu'on voyait on sait que il était dans un état sigon clair il n'était pas lui même bref sinon je suis pas venu vous dire que arachin il n'a pas raison on sait que le plan d'eau a mal agi donc le petit frère pensait pouvoir bien réagir mais il allait un peu trop fort c'est mon avis j'ai pas dit que c'est la vérité c'est pourquoi le titre dit ma part de vérité ma part de vérité arachiné voilà je n'ai rien dit de mal si arachiné je lui ai dit que c'est vrai que je suis artiste international mais il y a des choses dans lesquelles tu dois pas rentrer bref maintenant mon message au grand go au grand dojika et puis tu as sa farlo bien qu'est ce que j'ai dit au grand dojika rappelez-vous hier quand j'ai partagé la vidéo de l'incident voilà ce que j'ai dit j'ai dit que j'étais supplie même choqué de voir et je crois mais qu'on connaît tout calme tout discret dans son coin venu dit comme ça en plein live devant certaines personnes que il est millionnaire il est milliardaire on n'a pas compris on a vraiment vraiment pas compris et moi perso ça m'a dérangé j'ai trouvé que ses propres là n'ont pas été sages venant de quelqu'un comme toi parce que nous on te connaît sur un registre c'est ce que j'ai dit aussi le matin si vous vous rappelez j'ai dit peut-être que dans la vraie vie tu es peut-être arrogant orgueilleux on ne le sait pas mais pour nous jjk sur les réseaux sociaux c'est un modèle même pendant la geste il n'y a pas eu de bruit à part l'histoire de feu d'oxaga c'est quelqu'un qui est très discret on sait que ses parents ont beaucoup d'agents mais il n'en fait pas trop bruit il n'est jamais venu dit ici qu'il est riche c'est la première fois qu'il est en temps et je n'ai jamais dit qu'il est riche c'est la première fois moi pas et puis en plus dans l'état second mais quelque part beaucoup se sentient indignés parce qu'on s'est dit même si tu es le grand frère même si tu as beaucoup d'agents pas besoin de sortir comme ça sur son petit comme on l'appelle son bébé comme on la peine voilà parce que souvent aussi il est fort de reconnaître que quand tu fiches trop le bébé le bébé aussi il va te dire la vérité mais comme on dit en afrique ils seront pas les raisons parce qu'on a dit c'est ton grand frère fallait taper l'oeil mais fallait j'ai une boxe voilà les droits des nests existe on n'a pas dit qu'on est petit frère on doit se laisser marcher dessus mais c'est pas comme a réagi là si c'est ça qui vous dit que je suis pas dans la vérité c'est pas bien grave au moins c'est donné mon avis j'ai parlé de la vie du peuple ivoirien voilà sinon j'ai dit que franchement je pense ma part que c'est parce que tu es dans un état second que tu as dit ce genre de choses là voilà tu n'as pas besoin de le dire on le sait tous voilà moi je sais que comme on dit en ivoirien ici tes parents sont oui ton papa est super bé tu es dg mais venu dit comme ça son petit en plein direct devant les gens ça crée franchement de la frustration et puis le petit oublié de réagir mais malheureusement le petit n'a pas réagi sagement honnêtement voilà donc grando franchement pour ma part vu les circonstances tu n'as pas raison moi je te le dis voilà c'est vrai que j'ai dit ce matin arrêt chine et que il n'avait pas besoin de disque l'a dit par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'incident mais honnêtement et c'est parce que vu ce qui s'est passé là au bon nombre de personnes j'allais un pétroliens tout le monde a voulu milieu le petit et comme ce type le bc s'est senti versé et humilié voilà pourquoi on a réagi comme ça donc normalement je voudrais pas que ce soit un moyen du règlement de compte et j'espère que ce dirai que tu vas nous faire là ça sera pas pour venir descendre le petit là il a fait une heure ça s'arrête là j'espère que vous allez trouver un terrain d'entente pour vous entendre et vous réconcilier mais je veux pas que comme le petit frère a fait une erreur tu vas venir l'humilier en peut-être faisant certaines révélations en disant certaines choses suivies parce que tu nous as promis indirect donc c'est le message de ton petit frère que je suis héritant en tout cas j'espère que tu vas comprendre ce que j'ai dit parce que honnêtement si c'est mon avis par rapport à la situation tu as mal agi tu as mal agi tu as vraiment mal agi parce que beaucoup d'hommes étaient surpris beaucoup d'hommes comment ils étaient choqués parce que j'en remis n'est pas comme ça on lui connaît pas comme ça voilà donc normal que certaines prennent pour en faire une polémique mais je pense pour ma personne que je ne suis pas encore trompé sur la personne voilà je pense bien voilà maintenant le cas safari le bien je vais encore faire parler les gens parce que ce que je vous prête à dit va peut-être que c'était d'autres vous mais 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 je reconnais que tu t'es un peu emporté là je m'adresse à safari le bien que je reconnais que tu t'es un peu emporté puis tu as dit beaucoup de choses après le direct de ton frère parce que tu avais fait un direct précédemment où tu créais ton ras le bol parce que beaucoup d'acteurs du coupé décalé étaient en train de fuir le coupé décalé et ça c'est la vérité ça c'est la vérité donc pour ce pas là je veux pas te donner trop raison mais je vais vous expliquer quelque chose concernant le cas safari le bien vous savez safari le bien fait un direct il fait un direct où il dit beaucoup de choses il dit même qu'il y a des artistes qu'on commence à faire du zouglou pour ma part je pense que j'ai cru que le zèle pouvait se sentir concerné et réagir vous voyez un peu il a parlé de tout le monde dans son direct mais personne n'a réagi maintenant mettez voilà pas de safari le bien pour quelqu'un qui dit que vous êtes son frère vous êtes son ami dans tous ces interviews sort comme ça et puis faire des menaces c'est vrai comme j'ai dit en début de vidéo là il allait un peu trop fort en disant beaucoup de choses mais vous à la place de safari le bien en étant garçon un bon garçon comment vous allez réagir peut-être différemment pas comme lui mais je pense ma part que vous allez quand même sorti pour dire à que un qui t'es trompé et si j'ai pas de toi tu as mais fait quoi je ne suis pas défendu à la défendre sa faille le bien écoutez bien ce que je suis en train de dire le mec qui fait un direct où il parle de tout le monde il a parlé de tout le monde et son frère a réchaîné sort derrière fait un direct pour vous avez vu la au fait j'ai senti un peu trop d'arrogance dans la réponse de l'acheter honnêtement il sait que c'est ce qui est énervé safari et puis les sorties comme ça maintenant quand à l'acheter nous dit que pour faire fondre son coupé décalé il faut le raffiner je suis bien désolé parce que didier arafat ses plus grands prix ont été obtenus avec le coupé décalé brut vous comprenez un peu la musique mandingue ramasse des grammy awards et souvent même des dix de platine des dix d'or en étant avec les sonorités purement mandingue vous comprenez ce que je me dis on n'a pas forcément besoin de changer les couleurs d'une sonorité pour se faire vendre à l'extérieur c'est l'erreur qu'il dit arafat a failli fait a fait même pas qu'il a failli a fait qu'on a vu comment sa côte baissait sinon s'il restait dans son coupé décalé qu'il maîtrisait très bien je pense ma part que il allait déjà c'est il allait il allait ramasser ce qu'il avait envie de ramasser rapidement mais comme vous savez que les gens sont tellement complexés ils ne sont pas fiers de la culture ils pensent qu'il faut obligé de couper un peu les blancs pour se faire vendre c'est ce qui a entraîné ce que vous savez bref c'est pas ça le sujet de la vidéo donc sur ce point là moi hériton chine et je suis pas d'accord avec toi mais non ça fallait le dire simplement que lui il reconnaît il chante bien mais il parle de son coupé décalé il parle de son coupé décalé il veut parler d'animation est-ce que de vous à moi même si vous êtes fan 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 d'arrière chine est-ce que ça ferait au bien n'a pas de certaines vérités on n'est ni pas le talent d'arrière chine et c'était pas ça le débat mais comme on a dit que c'est pas s'il a fait une vidéo pour clasher tout le monde qui reste chez les sites contenés qu'il avait fait une vidéo comme ça donc on peut excuser à la chine et non c'est ça non il n'y a pas de problème mais tout ce que je peux dire à sa parole ou bien c'est de ne plus répondre de ne plus répondre parce que de la manière que vous avez lancé l'aider là je pense que le coupé décalé risque d'être plus divisé qu'avant et puis aux fans d'arrière chine et ne fait pas qu'on sait c'est un fan ils se connaissent très bien vous voyez les fans de beno ils font pas bruit les fans de mix sont là ils font pas bruit les fans d'écrivain sont là ils font pas bruit donc n'encouragez pas votre artiste dans certaines choses voilà si les grands frères n'ont pas parlé c'est pas le petit fait qu'ils avaient besoin de parler ou bien de répondre donc ça va le bien je pense pour ma part que tu as provoqué même si ce n'était pas ton intention ton frère a réchaîné à réagir comme il pouvait réagir et puis ça a donné ce que ça a donné moi je pense pour ma part que cela reste là voilà ça on doit en rester là parce que si tu réponds ça va devenir autre chose et puis on sait un peu comment le clash coupé décalé fonctionne voilà rassurez-vous ce n'est pas un buzz parce que ça parle ou bien que c'est quelqu'un de très vrai quelqu'un en train de clasher quelqu'un c'est qu'il est vraiment fâché voilà sinon pour rappel encore pour terminer la vidéo je n'ai pas dit qu'il y avait pas raison et c'est pas un débat de raison ou pas c'est un débat de ah petit frère c'est vrai que le vieux morose ça est mais tu n'es pas obligé de réagir comme ça c'est ce que vous devez retenir c'était rito ciao ciao